Que si j'étais placé devant cette effigie, Inconnu de moi-même, ignorant de mes traits, À tant de plis affreux, d'angoisse et d'énergie, Je lirais mes tourments, et me reconnaîtrai. Donc, il s'agit de l'article que m'avait demandé Mme Huguette Laurenti, À l'issue de mes mises en scène de Narcisse de Valéry, En version théâtrale, des fragments du Narcisse, les trois fragments, Et puis la cantate du Narcisse, composée par Germaine Taillefer, J'ai à peu près gardé tous les vers de Valéry, Et on en a fait un objet théâtral, Que l'on a joué à la cité internationale, Que l'on a emmené jusqu'en Afrique, Et qu'on a fait tourner un peu partout. Seulement, Mme Laurenti voulait que je parle beaucoup de Valéry, Et ce que je me suis permis de lui dire, Je lui ai dit que, vous savez, ce travail m'a coûté tellement, Que j'aimerais glisser de Valéry lui-même, Et de Narcisse, A l'idée que je ressens du théâtre, Du théâtre qui est possible. Les trois premiers paragraphes, C'était le texte qui présentait Mal mise en scène de ce Narcisse de Valéry. J'ai beaucoup fait rire l'attaché de presse, Qui travaillait avec nous, Car là où lui enchaînait dossier, Et dossier, Et dossier, Il me voyait dans le petit rébut d'un appartement, En train de galérer pour ses 25 lignes, Enchaîner sur les alexandrins de Valéry, Qui sont si légers, Si fluides, Si puissants, Fort, Profonds, Je les adore, Rêpe, Et je les adore toujours, Enchaîner une prose de commentaire, Qui n'en soit pas trop indigne, C'était infernal. Et donc, On attachait de presse, Se moquait de moi, Regarde tout ce que je fais, Et toi, T'as fait trois lignes, 15 jours pour cette petite introduction, Allez, je vous la lis, Ça me fatigue de vous dire tout ça. Donc, titre, Vers un théâtre d'art, Cahier Paul Valéry, Édition Monart Universitaire, Présenté par Huguette Laurenti, Voilà, Tout un tas d'articles faits par d'éminents valériens. Une fontaine, Une clairière, Le décor naturel de Narcisse, Sera celui voulu par chaque spectateur, Sur une scène vierge, Et travaillé d'éclairage simple, Mais ce dépouillement vaudra d'autant plus barre, Celui de suggérer l'eau froidement présente, Le plus librement possible, Dans le dénuement de l'espace scénique, Celui de transcender la nudité de l'argument, En recomposant tous gestes et déplacements de l'acteur, Dans le tissu transparent du poème. Par chacun de ses pas, Chacun de ses regards, Narcisse doit chercher tantôt la résonance, Et tantôt la naissance, Des sentiments surpris dans l'eau pure du texte, Tout son désir de soi, Sa soif de connaissance, Cette essentielle incompréhension de vivre, Qui se nourrit de chacun de nous, Une fois dépouillé nos vêtements de parole. Les vers de Valéry nous suggèrent leur sens, L'acteur doit à son tour nous suggérer leur chant, Et nous renvoyer donc, Aussi bien par ses gestes, Aux sources du langage. Or, Le silence cède à de nouveaux accents, La nappe d'eau prend corps, Et devient, L'infame, Et tout ce que l'amour peut offrir de, Concrètement. Et Narcisse, Un instant, Croit saisir son image, Mais cet amour offert n'est pas celui voulu. Un désir sans réponse, Un malheur réciproque, Son seul à rapprocher, Narcisse et l'amoureuse, Nul ne saurait s'unir, Et plus intimement, Qu'au plus proche des dieux Qu'est chacun pour soi-même. Ce nous-mêmes à nous-mêmes, Insaisissable enfin, Est le dernier reflet Sur quoi le rideau tombe, D'un Narcisse réduit A l'écho de son chant. Voilà pour le texte, La présentation de la mise en scène. Et maintenant, Ce qui vient dans l'article, C'est ce que je vous ai annoncé, Passer de Paul-Valéry Au théâtre d'art, Tel que je le ressens possible. Oui, Belle enfant, Que mon regard caresse, Âme, je suis, Ta puissance maîtresse, Qui s'émerveille aux étranges accords, De son désir avec sa forme claire, De s'y le doute au souci de me plaire. On me pardonnera, Je l'espère, D'engager mon lecteur A me suivre sur des chemins Qui n'appartiennent qu'à la poésie de tracer, La diction de l'acteur, L'orchestique, Art du geste, S'y soumettent aux poèmes, Autant que l'écriture, La mise en scène entière, N'est pas moins travaillée. Tentative d'approche, Effort vers l'essence De l'expression humaine, La recherche d'un théâtre d'art véritable, Se situe au cœur même, Je m'ose dire, En amont, De toute recherche, Dont l'expression demande La parole et le corps. Qu'est-ce donc que parler ? S'interroge un poète. Quel est cet acte étrange ? Et d'où vient tant de fois Dans cette expiration, Dans cette restitution D'un peu de l'air qui nous entoure, Changé en verbe pas, L'appareil de l'affonation, Et revêtu de sens par l'habitude. Tandis que nos yeux cherchent, Tantôt en nous-mêmes, Tantôt en telle autre, A peser ce presque immatériel Effet de parole, Dans l'inquiétude De quelque affermissement secret. Nous ne savons au mieux Que notre incertitude, Jusqu'en leurs inflexions, Jusqu'en leur phraser, Nos langues n'ont de sens, Que par des conventions Que la force d'habitude Nous rend insensibles. Travailler de leur bruit Dès avant la naissance, Soumises à leur figure Dès nos palébutiements, Dressées à leur usage Le plus commun Par toute notre éducation, Nous ne pouvons guère, Adultes, nous défaire Ni des notions, Ni des questions, Ni des schémas De raisonnement, Contenus par avance Dans leurs mots imposés. Vocabulaire, Syntaxe, Conjugaison, Modes et temps, Nous offrent suffisamment De combinaisons possibles Pour donner le change. Nous confions notre pensée À ces mots, À ces phrases, Dont nous identifions Et substituons La production intellectuelle À la perception Des vérités Et des réalités Qu'ils sont censés couvrir. Nous ne pensons jamais Et pour cause Quelles pensées Notre langage Nous empêchent De former. C'est précisément là Pesant notre ignorance Mesurant les limites De nos capacités D'expression Et celles De cette conscience Dont nous doutons Si peu D'être doués Que nous concevons mieux Comment peuvent naître Et grandir Une poésie Et un théâtre Soucieux de s'affirmer Contre le sentiment D'impuissance essentielle Qui les engendre Une poésie d'abord Inquiète De se dresser Suffisamment armée Contre toutes Les réponses Réflexes Dont la parole Ordinaire Nous tient captifs. Il faut prendre Au langage De quoi le renverser Il faut créer Le vers. Et de tant de trésors Tendrement accablés Par de tels souvenirs Par de tels souvenirs Qu'ils empourpre sa mort Et qu'ils la font heureuse Achenouiller dans l'or Et puis s'étendre Se fondre Et perdre sa vendange Et s'éteindre En un songe En qui le soir se change Qu'elle perde En soi-même Offre un si calme lieu L'âme Jusqu'à périr S'y penche Pour un dieu Qu'elle demande à l'onde Il peut sembler étrange Et l'on s'étonne parfois De voir un poète vivant Demander à la forme versifiée Les chemins d'une expression nouvelle On invoque Le grand poids des contraintes Du nombre Ou de la rime De la rigueur formelle De tout l'appareil désuet De l'ancienne poésie Que le XXe siècle A voulu dépoussiérer Mais Si l'on fonde son observation Sur une histoire littéraire Plus large On s'aperçoit Que le premier soin Des poètes de tout temps A été d'affranchir Leur art des règles en vigueur Non pas en les fuyant Sans doute Mais en les dominant En les recréant En les fécondant Chacun pour son usage Un verre de la fontaine Appartient à lui Vous tenez bon ça va C'est pas trop long Le verre pour un poète N'est pas une forme préétablie Dans laquelle la pensée N'aurait qu'à se couler Sans effort Le verre Est ce qui affecte Le plus profondément La langue J'ai dit Pour un poète Laissant à l'extérieur Des mots Le rôle ordinaire D'intermédiaire De truchement De la pensée Le verre Demande De leur chair La matière D'une action D'un effet D'ordre physique Et sensible Qui amplifie La résonance intellectuelle Et dont s'élargisse Le spectre De la signification Le nombre La rime Et le reste Ne paraissent plus Que les conséquences Du travail profond Qu'ils ont appelé La composition D'accent De timbres De couleurs phoniques Dont la recherche Syntaxique Et la rigueur formelle Saisissent Et fixent Les rapprochements Les plus expressifs La leçon Je l'avoue Ne m'en paraît Pas si indifférente Qu'il faille La laisser perdre Telle la musique Telle la peinture La poésie Compose des éléments Étrangers À toute idée De traduction Dans une langue Particulière Le verre Est cette chambre De résonance Où la pensée Et l'expression Cherchent L'accord extrême Le point idéal Où entendre Et comprendre Ne serait plus Qu'un mot De même sens La moisson Des exemples Se confond Avec la poésie Même De ces diphtongues Ici Racine Fait une langue Plus charnellement Pesante Les diphtongues Deux sons Émis Dans une seule syllabe Exemple Vins Dis-je Et sans vouloir Te charger D'autres soins Vois Si je puis Bientôt Lui Parler sans témoin Vins Dis-je Sans vouloir Te charger D'autres soins Voici Je puis Bientôt Lui Parler sans témoin Des nasales Un 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 Corneille Tente une approche Au plus près Du souffle Détendré Tel une expiration Il est un de mon sang Plonge-le dans le mien Et fais-lui perdre ainsi La teinture du tien Les mêmes nasales dominées de grave Valérie descend vers la nuit L'amour la plus profonde Viens et reviens entre mon âme et l'onde Dont le miroir divin M'offre le pur retour De mes charmes vers l'ombre Où songe mon amour Relisons ces fragments à voix haute Essayons d'en peser physiquement les attaques et les tenues Par le jeu des consonnes et des voyelles La richesse des rimes intérieures Va-dis-je Voici-je Les effets de miroir Tinture du tien La distribution des sonorités par resserrement Renversement et monéliage Etc L'appréhension poétique véritable Ne souffre ni l'impatience du regard Ni cette étrange lecture muette Au rythme indépendant de toute respiration Elle demande au contraire Le temps La durée Et la perception Raisonnante De ce qui n'est plus seulement écrit Mais composé Dans le cadre d'un théâtre d'art Elle demande ce lecteur Et cet acteur singulier Pour qui Plus encore que la pensée La pesée du langage Jusque dans ses phonèmes Est source d'émotion Les huit vers que vous citez là Sont très précisément Ceux qui m'ont coûté le plus de travail Et que je considère comme les plus parfaits De tout ce que j'ai écrit Je veux dire Les plus conformes à ce que j'ai voulu qu'ils fussent Assouplis à toutes les contraintes Que je leur avais assignées Notez qu'ils sont par ailleurs Absolument vides d'idées Et atteignent ainsi A ce degré de pureté Qui constitue justement ce que j'appelle Poésie pure Au douceur de survivre À la force du jour Quand elle se retire Enfin rose d'amour Encore un peu brûlante Et lasse mais comblée Et de tant de trésors Tendrement accablés Par de tels souvenirs Qu'ils encourtent sa mort Et qu'ils la font heureuse Agenouillée dans l'or Puis s'étendre se fondre Et perdre sa vendange Et s'éteindre en un songe En qui le soir se change Voilà pour les hivers de Valérie Et les vers dont on m'a dit Qu'ils avaient été influencés De ce passage Qui sont dans mon agonisme Les voici Jamais, non jamais Vent nu chez les moins rugueuses Jamais, ô souveraine Étreint d'ombre noueuse Dont les feuillages sourds Échattent à mes doigts Ou branches Dont les ors se perdent à la fois Ils donnent chair et sens À cette soif étrange À cette fièvre En quoi ton propre chant se change Ce vent n'a mieux chanté Les biens que j'en reçois C'est pas vraiment du copier que le Merci Jamais, non jamais Vent nu chez les moins rugueuses Jamais, ô souveraine Étreint d'ombre noueuse Dont les feuillages sourds Échappent à mes doigts Ou branches Dont les ors se perdent à la fois Qu'ils donnent chair et sens À cette soif étrange À cette fièvre en quoi ton propre chant se change Ce vent n'a mieux chanté Les biens que j'en reçois Fontaine Suis-je donc Qu'esclaves du seul choix Dont si loin, dont si bien à travers cet échange Tu te sois avancé à me faire louange Faut-il que la rumeur des vents éthésiens répande autour de moi l'extase de ces biens ? Brillant, brillant, bruyant témoin de feuilles et de branches Au moins fait que l'émoi de l'ombre où tu t'épanches Les sens les mieux choisis suspende notre cœur Oui, ce lecteur singulier pour qui, plus encore que la pensée, la pesée du langage Jusque dans ses fenêtres et sources d'émotions Pour nombre d'entre nous Ce réel basculement de la perception n'est pas toujours facile Et même toujours possible Sans doute l'habitude de la prose L'abondance quantitative de la littérature qu'elle produit Et le type de lecture qu'elle engendre L'en favorise-t-il guère l'opération ? Ajoutons qu'aussi vagues que répandues Les notions de musique des mots Ou de musique de l'idée Attachées à l'écriture du roman Et du poème en prose Ne peuvent qu'entretenir la confusion Mais la physiologie mentale Apporte d'autres lumières sur la nature profonde De la compréhension ou de l'incompréhension poétique En attribuant à des régions cérébrales distinctes D'un côté l'intellection linéaire Et la résorption signifiante du langage Et de l'autre son appréhension comme spatiale Incluant le rythme et la résonance Cette science fait dépendre De la perméabilité Ou de l'étanchéité Des frontières entre ces zones L'orientation du sens esthétique individuel Aux étanches Semblerait tout accès poétique interdit Vous êtes toujours là ? Vous avez du mérite Vous suivez toujours ? C'est un peu long Alors voici maintenant une image Une image concrète empruntée à l'optique Donne de mon propos l'illustration la plus nette La perception poétique reflète celle de cette création De l'imagerie informatique appelée stéréogramme Est-ce que vous connaissez ? Vous avez une surface plate Avec des motifs extrêmement répétés Et c'est fait avec l'aide de l'ordinateur Et par des artistes bien sûr Donc stéréogramme Dont les motifs de surface Cachent une figure virtuelle d'un puissant relief Seuls ceux qui savent voir plus loin que l'apparence Perçoivent cette figure surprenante Parce qu'elle surgit d'un point de convergence oculaire Étranger à l'habitude du regard Point focal Repoussé, reculé dans l'espace Au-delà du dessin Un point focal qui superpose Et fond les motifs différemment perçus Des deux yeux droit et gauche Ainsi, face au poème La saisie du vert Dans tout son relief Exige la participation sensible Des deux hémisphères cérébraux Et traversant la page Transcendant l'évidence Le point de convergence intellectuelle D'un langage élargi à tout l'être Faites comme moi Reposez-vous si vous en avez marre de cette vidéo Allez, je continue Même avoir murmuré Même du bout des lèvres Il faut donner au vert Tout ce qu'ils vont Tout ce qu'ils veulent De souffle Pour prendre chair en nous Ce charmant De Malherbe Corneille Racine Et quelques autres La leçon nous révèle Autant les chemins faits Qu'elle peut leur suggérer d'autres À qui ils m'ont su faire Ralentis Renforcés par une écoute profonde La lecture poétique devient Chorégraphie du mouvement des lèvres De la langue Des vibrations du larynx La seule mélodie de timbre Mélodie intérieure Modulation des couleurs phoniques En fonction des voyelles dominantes Jouant de la mémoire Du degré d'ouverture de la bouche Les tensions vers les voyelles extrêmes I Leurs ultraviolets Et leurs infrarouges Dont les bornes sont précisément celles Que l'effort politique tente d'approcher Voir de franchir Peut-être le plaisir sensoriel de l'addiction Que le vert semble toujours conçu pour susciter S'explique-t-il par la sensation d'épouser pleinement Certaines régions de leur spectre phonique Et par l'excitation d'en risquer Des explorations nouvelles De la profondeur Ou des limites sensibles Prose ou vert Il est vrai Nous ne pouvons parler Que nous ne soutenions Le son de nos paroles De timbre De hauteur D'intensité De rythme Dans une dépendance Plus ou moins heureuse Des sentiments qui gouvernent Le choix de nos mots Et les faits que nous cherchons à produire en parlant C'est ce que je fais là maintenant Mais s'agissant du vert Du vert irréductible Composition des plus expressives Ou des plus rares Dont soit capable le langage écrit Nous devons espérer du travail de l'acteur Une composition d'équivalente qualité Pardon Une composition d'équivalente qualité Dans son rendu sonore Une séquence d'inflexion choisie Qui transpose à l'oreille Dans l'espace de la scène Cette recherche d'un dire absolu Et comme intransitif Qui a déjà conduit le travail du poète C'est bien de lire Mais il vaut mieux quand même Faire du ganache des abdos Au moins Je ne vais pas tout faire à la fois J'ai donné ailleurs Le détail des exercices pratiqués Lors des répétitions de nos spectacles Repérage des inflexions conventionnelles Recherche d'accent par les variations rythmiques Mesure de la valeur expressive Des intervalles de hauteur Renouvellement du rapport Entre les intentions et les inflexions Recherche de la résonance Le texte écrit Et travaillé d'abord recto tono Écoutez L'énergie individuelle La sensibilité de l'oreille La faculté d'enraciner son écoute Et son corps dans le sol Déterminant la hauteur et l'intensité De l'émission vocale Dont l'acteur soutiendra le plus souvent son rôle Le relief du discours Tient entier à cet axe À cette note fondamentale D'où les écarts Les éloignements Les rapprochements plus ou moins progressifs Et sensibles de la voix Seront perçus Seront perçus Comme Arcis et Thésis Facteur de tension ou de détente Et nuance dramatique d'intention Ou de sentiment du personnage interprété Mais Notons-le d'emblée La diction linéaire Le refus de l'écart Ne sont pas moins sentis Comme des écarts eux-mêmes D'une radicalité propre À nous jeter dans des terres Encore mal défrichées de la psychologie Et oui, si je parle sur une seule note Ça va vous sembler vraiment étrange Nous leur attribuons Quelques raisons cachées Ou qu'on ne sait nommer Ou que l'on voudrait taire Ou dont on aimerait détourner L'aveu clair Du côté de l'acteur Certaines retenues Certaines réticences Certaines peurs de blessés Qui écoutent Vous qui m'écoutez Peuvent porter la parole Sur une seule hauteur Dans un dépouillement Qui semble alors Vous voyez, j'ose à peine Je reste sur une note Parce que j'ai peur De vos troubles Ou au contraire Je crois que c'est ce que j'ai mis Dans mon article Je reviens Ou au contraire Rendre son dénuement provoquant Ça c'est terrible Vous agressez quelqu'un Ou quelqu'un vous agresse D'un seul coup Vous allez lui parler Sur une seule note De la façon la plus vive En essayant d'être Extrêmement détendu Ça peut être une agression Dans la rue ou n'importe où Donc Regardez bien la personne Qui s'approche Vous vous assentez Mauvais envers vous Et vous lui répondez Sur une seule note Pardon, on recommence Redis ce que tu viens de m'aider On revient à des choses plus calmes Les ressources de cette ambiguïté interprétative Sont précieuses à l'exigence D'un théâtre d'art Inquiets ici encore D'explorations possibles Et d'exploitations nouvelles De nos moyens d'expression La recherche rythmique S'appuie sur cet axe vocal dépouillé Qui par ailleurs L'appelle Et concentre l'attention de l'acteur Sur la diversité De ses propres valeurs interprétatives Il importe déjà D'éviter la scansion pléonastique De fuir la transposition littérale Des schémas métriques Trop évidemment inscrits dans le vers Ainsi par exemple L'univers a-t-il vu changer ses destinées Communément scandé L'univers a-t-il vu changer ses destinées Coupe 3, 3, 2, 4 Avec accent sur 3, 6, 8 et 12 L'univers, 1, 2, 3 A-t-il vu, 4, 5, 6 Changer, 7, 8 Ses destinées, 12 Pour redevenir un premier temps Attention L'univers a-t-il vu changer ses destinées Je vous renvoie à la vidéo Que j'appelle déclamation théâtrale Je suis plus disère sur le sujet La déclamation poétique N'est sans doute pas un art Très facile à dominer À maîtriser Le poète a trop travaillé Il a pris un trop grand soin De l'agencement de chacune de ses syllabes Mon amour vous déplait Je vous nuis Je vous gêne Que ne me laissiez-vous dissimuler ma peine Ne pouvais-je mourir sans que l'on sue pourquoi ? On ne va pas vraiment chanter le texte Mais on va le dire avec un soin Comparable à celui qui a conduit à son écriture Et notamment lorsqu'il s'agit de poésie Sans que l'on sue pourquoi ? Sans que l'on sue pourquoi ? Sans... et vous voyez Que... Il est mangé dans la prose Sans que l'on sue pourquoi Le décalage simple L'univers a-t-il vu changer ses destinées ? Ça c'est la base C'est pas comme ça qu'on joue Mais c'est dans l'exercice Le décalage simple D'un rythme yambique Bref, long Est ayant une recherche ultérieure plus subtile Le rythme est par ailleurs Chose trop personnelle Trop riche de valeurs irrationnelles Sont le débit de la parole humaine Et son élévation au degré poétique Pour calquer les rapports de durée Fixés par quelques notations que ce soit Dans l'exemple cité Le rapport brève-longue n'est pas de 1 à 2 Mais les appuis vocaux s'affirment plus nombreux La prononciation plus consciente Moins de syllabes sont mangées Par exemple Destiné Des L'univers a-t-il vu changer ses destinées ? Moins de syllabes sont mangées Le verre plus allongé Et l'exaspération ici de Titus Qu'est-ce qu'on est dans Bérénisme ? Plus étrangement soutenu L'iambe est l'équivalent Un ton Un ton D'un battement du cœur Aussi indispensable Qu'imperceptible Les inflexions de voix sont enfin tolérées Travaillées Les unes peu contrôlables De quart tiers de temps Les autres demi-tons D'une grande force expressive Alors ça c'est... Regardez, je fais juste un demi-ton sur la phrase qui suit De plus grands intervalles Appuyés d'intentions De sentiments divers Qu'ils inspirent Souvent Vont sculpter le discours Vous voyez ? Très petit Et ça, ça compte D'une façon terrible Lorsqu'au théâtre Vous voyez une pièce commencer Bien souvent Dans les trois premières répliques Tout a été dit Ah ben je ne croyais fâché à cause de la truite C'est ce Géraudou qui me revient Mais c'est dommage Attendez, il manque une dimension À votre jeu Il y a quelque chose Que vous avez oublié Dont il me semble essentiel De tenir compte Un théâtre d'art Des inflexions de voix Ou de plus grands intervalles De plus grands intervalles Appuyés d'intentions De sentiments divers Qu'ils inspirent souvent Vont sculpter le discours Et surtout Les contrastes Les ruptures Les silences Et l'essentiel La respiration Lui donner vie entière Un acteur doué de sens poétique Capable de ce basculement De la perception Que j'évoquais plus haut Et suffisamment fait A tous ses exercices Peut bien improviser Des pans De tout son rôle Rien ne touche davantage Que les inflexions Ou les gestes Qui semblent échapper A toute préparation Comme à l'acteur lui-même C'est une erreur commune D'ailleurs Que de séparer Trop honnêtement Le calcul De la spontanéité L'improvisation Règne sur toute chose Telle une nécessité Y compris Sur Les relectures critiques Les reprises Et les corrections L'oeuvre la plus écrite Volontaire Rigoureuse Creusée Des mois durant N'en est que la conservation Des plus heureux moments N'est-ce que de l'improvisation Seulement On s'arrête On retravaille Et l'idée de la correction Nous vient Nous surgit Nous jaillit C'est de la peau Merci de votre assiduité De votre fidélité Ça me touche beaucoup Alors je continue Qu'est-ce donc que parler S'inquiétait le poète Et qu'est-il donc possible A l'homme d'exprimer Quelle est la nature De l'expression même Que cache ce que nous mettons En mots Mais que ta bouche est belle En ce muet blasphème Le narciss L'étonnement L'amertume L'impuissance Déguisée de mépris Le balbutiement Du bord des larmes Tout ce dont Un quasi monochrome De hais E Accent grave Clair Semé de labial Peut féconder Des ressources intimes D'une sensibilité D'acteur D'actrice En l'occurrence Narcisse était joué Par une actrice Servira Soutendra S'il en veut La diction de ce vers Mais que ta bouche est belle En ce muet blasphème L'interprète de Narcisse Y voit elle Un Baiser Mais elle ne s'en tient pas A une lecture Mimique Et elle s'écarte même Souvent De l'acquis Des répétitions dirigées Je l'entends Certains soirs Improviser Tout ce passage Dans un glacial Refus du sentiment Très bonne surprise Du fragment suivant De mon propre Adelice Fragment perçu Agressif Par ses voyelles Claires Et A Froissé de fricatives Et de R Et agressif encore Par la tension dramatique Particulière A cet endroit Cette même interprète Donne une leçon douce Sensuelle Presque Fondée sur une étrange tendresse Fondée sur une étrange tendresse Vois, mère Vois en moi Ta propre chair Myra Vois, fruit de cet amour Que l'ombre t'inspira Ce qu'entre un fils et toi Tendent les vents de chaîne Ce qu'entre un fils et toi Fond s'enchaîner de haine Et feignent d'accorder Sources et vents de voix Le dessin de chercher Par les moyens de l'art poétique Et théâtral L'expression de ce qui puisse Par exemple Échapper aux catégories Répertorie de la psychologie Se trouve D'un contresens Heureusement servi Les sentiments des hommes Mais aussi bien leurs actes Leurs histoires Ne sont rien de nouveau La vie glisse la main Dans notre marionnette Fort dur à enfiler d'abord Fort étroite Si l'on en croit Les contorsions et cris Du nouveau-né Et s'amuse d'elle-même En remuant les doigts Dans nos membres Dans notre tête En nous prêtant ses voix En nous occupant Elle fait nos personnages Nous oppose Nous accouple Nous distrait Les uns des autres De paroles, d'action Elle nous fait ses pantins Jusqu'à ce qu'elle se lasse Comme l'enfant d'un jeu Et dépouille la guenille usée On voit la trame La vie glisse la main Dans notre marionnette Fort dur à enfiler d'abord Fort étroite Si l'on en croit Les contorsions Et cris du nouveau-né Et la vie S'amuse d'elle-même En remuant les doigts Dans nos membres Dans notre tête En nous prêtant ses voix En nous occupant Elle fait nos personnages Nous oppose Nous accouple Nous distrait Les uns des autres De paroles, d'action Elle nous fait ses pantins Jusqu'à ce qu'elle se lasse Comme l'enfant d'un jeu Et dépouille la guenille usée On voit la trame Qu'est-il possible donc A l'homme d'exprimer Que cache ce que nous mettons en mots Ce que nous sentons être sans doute Cette matière qui nous forme Et nous compose un temps Avec assez de force Pour nous inspirer l'erreur De nous croire durable Plus durable qu'elle-même Comme devant succéder A la dissolution du spectre Que nous serons Comme ayant précédé La formation De l'embryon Que nous fûmes Comme existante ailleurs Plus loin qu'entre ces brumes Aux sources, semble-t-il De l'expression humaine Ce sentiment premier Ne peut avoir de nom Les paroles, lui, sont vaines Dans leurs affirmations Vaines dans leurs négations Et dans leurs questions même La poésie L'addiction L'orchestique Signes de révolte D'un langage Et d'un corps Qui se tournent Contre leur impuissance À sortir de leurs normes Font le sujet vrai Le drame L'agonne Dont se nourrit La représentation théâtrale À l'extérieur des mots À l'apparence des gestes Tout le vieux fardeau de sens De dires conventionnels De dires conventionnels D'histoires et de mythes Portés depuis toujours Au vers conscient de soi Comme au corps exercé L'effort Du moins L'essai D'en arracher l'écorce Qu'est-il possible Donc à l'homme D'exprimer Que cache Ce que nous mettons En mots Ce que nous sentons Être Sans doute Cette matière Qui nous forme Et nous compose Un temps Avec assez de force Pour nous inspirer L'erreur De nous croire Durable Plus durable Qu'elle même Comme devant succéder À la dissolution Du spectre Que nous serons Comme ayant précédé La formation De l'embryon Que nous fûmes Comme existant Ailleurs Plus loin Qu'entre ces brumes Aux sources Se semblent-ils De l'expression humaine Ce sentiment premier Ne peut avoir De non Les paroles Lui sont vaines Dans leurs affirmations Vaines Dans leurs négations Et dans leurs questions Même La poésie L'addiction L'orchestique Signes de révolte D'un langage Et d'un corps Qui se tournent Contre leur impuissance À sortir de leurs normes Font le sujet Vrai Le drame L'agon Dont se nourrit La représentation théâtrale À l'extérieur des mots À l'apparence des gestes Tout le vieux fardeau de sens De dire conventionnel D'histoires et de mythes Portés depuis toujours Au vers Conscient de soi Comme au corps Exercer L'effort Du moins L'essai D'en arracher L'écorce La parole D'abord Des élans Des repos nécessaires Et de leurs alternances La seule substance intime Fait vivre le discours L'énergie profonde La pression vitale Passe des entrailles Au diaphragme Puis au poumon Puis dans la gorge Qui les distille par la voix Soutenue de la sorte L'addiction La plus dépouillée Recta Vox N'est pas neutre L'oscillogramme Permet d'en suivre Les résonances Par les resserrements Et les contractions De l'onde vocale Émise On sait Comment l'accent Renforce L'attaque D'un son Et tire son corps Central En précipite La ré... Par syllabe Ou par mot L'accentuation Soutient le rythme Qu'elle engendre De valeurs longues Discrètes Mais peuplées Et vibrantes L'effet touche Le système nerveux Tout en empêchant L'analyse de ses causes On parle de Présence D'aura D'un comédien Dont cette technique S'est faite Nécessité intérieure Il n'y a que la vérité Qui trompe Parenthèse J'avais envoyé A l'épouse Gérard Philippe Mon étude De la revue Théâtre public Sur sa diction Dans le side Et elle m'avait répondu Si vous aviez vu Mon mari Alors elle m'avait Dit des choses très gentilles Mais elle avait fait Un petit bémol Si vous aviez vu Mon mari jouer Vous n'auriez pas pu Le juger Avec sa distance Et sa lucidité C'est certain J'aurais fondu Devant Gérard Philippe Et pourtant Prétentieux comme je suis Je pense que très souvent J'aurais fermé les yeux Pour ne pas le regarder Et ne faire qu'écouter Parce que c'est tellement Passionnant D'entendre ce genre De maître Dans l'art De la déclamation Alors J'en étais La parole est sans doute Une étrange manière De communiquer Mais la forme du corps humain N'est pas moins bizarre Singulière Ni sa verticalité Ni son équilibre C'est vrai qu'on va foutre la trou Il y a pas mal d'animaux L'orchestique Transposition scénique Des moyens de la poésie Requiert de l'acteur La plus grande conscience corporelle Possible Sensation du centre de gravité Répartition du poids sur les jambes Angle formé par la position du corps Il faut savoir être complètement indépendant Hanche, bassin, ceinture pélvienne, ceinture scapulaire Angle formé par la position du corps et la direction du regard J'apprêche beaucoup Et la plus grande conscience De la manière dont il sera physiquement perçu Depuis les différents points de vue et d'écoute de la salle Pensez à ce que dit Valéry de l'art du peintre Un peintre ne doit pas peindre ce qu'il voit Mais ce qui sera vu Jeux debout Jeux au sol Transition, stations, mouvements individuels et d'ensemble seront réglés avec un soin comparable à celui qui régit l'écriture ou l'addiction Il s'agit de faire en sorte, là aussi, que tous déplacements et gestes prennent un sens à la fois distinct et distant de celui que la vie quotidienne leur impose Et il s'agit encore de donner du rapport, du conflit, de nos pensées et de nos actes Une image fondamentale, essentielle, modèle si possible Et par la même étude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Traduire ... Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire Traduire ... 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 Traduire 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 ... Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire ... Traduire 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 ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire 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 ... Traduire ... 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 Traduire ... Traduire 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 ... Traduire ... Traduire Traduire ... 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 Traduire ... Traduire Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire ... Traduire